Mathieu Nivon, vous êtes en charge à l'Université de Lyon de la plateforme Docteur Entreprise mise en place par l'Université avec le MEDEF Rhône pour mettre en relation doctorant et entreprise. Expliquez le fonctionnement de cette plateforme. Alors oui bonjour, en fait la plateforme, donc le but de la plateforme est d'augmenter la visibilité d'une opération qui est menée depuis trois ans entre l'Université de Lyon et le MEDEF Lyon-Rhône. Cette opération elle vise à développer le nombre de thèses en entreprise. Alors qu'est-ce qu'on appelle thèses en entreprise ? Ce sont des thèses qui se déroulent sur le principe de l'alternance entre une entreprise et un laboratoire de recherche académique et également avec un doctorant qui va faire du coup la navette entre les deux structures. Le but de la plateforme c'est que les entreprises puissent prendre contact avec nous et nous proposer des missions de thèse et qu'ensuite nous puissions les accompagner pour trouver le laboratoire d'intérêt et le futur candidat qui sera intégré à la thèse. Les laboratoires de leur côté pourront visualiser sur la plateforme les offres des entreprises et les doctorants, les futurs doctorants pourront se positionner sur les offres. Ce site est également un site informatif. Chaque partenaire, donc entreprise, laboratoire ou doctorant, il trouvera de l'information sur la thèse d'entreprise et sur les avantages que cela procure et notamment les avantages financiers. Le but pour nous c'est de faire rayonner l'Université de Lyon et l'écosystème local en interaction avec le BDF Lyon Rhone et l'Université de Lyon. Et également bien sûr d'intégrer le monde socio-économique et le monde universitaire et de vrais rapprochements. Les domaines dans lesquels les thèses sont le plus fréquemment demandées ou organisées ? Alors de notre expérience sur le site, on couvre l'ensemble des thématiques de recherche applicables à l'entreprise, de la science humaine et sociale jusqu'à l'informatique aux sciences exactes ou sciences de la vie. Sur les chiffres qu'on a, on a 70% de thèses qui sont plutôt dans le domaine de sciences dures, 25% plutôt dans le domaine de sciences humaines et sociales et 5% en sciences humaines et sociales, en sciences de la vie. Très bien. Et dans le domaine des sciences dures, quels sont les secteurs qui sont couverts par ces travaux ? Alors tous les secteurs sont couverts et c'est principalement de l'ingénierie, de l'informatique et également chimie et matériaux. Très bien. Et combien de doctorants ont pour le moment utilisé le service ? Avec combien d'entreprises ? Depuis 3 ans, nous avons 35 entreprises qui sont rentrées dans le processus. Pour l'instant, 5 thèses ont déjà démarré, 5 sont encore en cours et les autres ne sont pas allés au bout pour surtout des raisons de changement de perspective des entreprises ou de changement de stratégie interne. Très bien. Je vous remercie. Je vous remercie également.